... Bonjour ! Bienvenue sur la chaîne Fun-nerre ! Fun-news ! Ça s'est dit Fun-news ! Maintenant, nous allons vous présenter le sujet Wave Ball ! C'est Wave Ball ! Bref, lancez le sujet ! On va découvrir un nouveau sport, le Wave Ball ! Explique-nous le principe ! En fait, le Wave Ball se joue comme le football, mais avec un Wave Board ! C'est quoi la différence entre un skate et un Wave Board ? Un skate à 4 roues, un Wave Board en a 2 ! Et contrairement au skate, pas besoin de poser le pied à terre pour avancer ! On a inventé le Wave Ball et avons ajouté des règles supplémentaires à celles du football ! D'ailleurs, ça se joue à 6 minimum, 3 par équipe ! Et quand on tombe du Wave Board, on doit attendre 5 secondes avant de se relancer dans le jeu ! Il faut aussi maîtriser la technique ! C'est-à-dire ? Il faut un minimum de savoir pratiquer le Wave Board ! Elia va vous présenter quelques figures ! Le Wave Jump ! Le Magnole ! Le Wave Jump croisé ! Le Double 180 ! Le Double 180 ! Et le Wave Duo ! Merci de m'avoir présenté votre passion pour le Wave Ball ! Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discipline ! Je me tiens ! On est revenu en direct ! Au sujet du Pont des Trous, l'Arche a été détruite ! Les Tournésiens se sont trahis ! La première poule a été envoyée dans l'espace ! Et pour le réchauffement climatique, ça ne s'améliore pas non plus ! Les Daltonnes se sont encore échappés de prison ! Maintenant, lançons le sujet suivant, qui sera record en folie ! Non, c'est record en folie ! C'est ce que j'ai dit ! Lanser le sujet ! Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue dans Record en Folie ! Pour commencer, nous allons accueillir un record bien particulier ! Celui d'avoir le plus de cochons chez soi ! Venez monsieur cochonnier ! Merci ! Mais c'est cochon ou ? Bonjour ! Très bien monsieur cochoncon ! Pouvez-vous nous en dire plus sur vos ports ? Euh, ils font un peu partie de ma famille ! Ils ont chacun un nom ! J'ai les tickets tables, c'est un petit peu... Ce sont mes ports tickets portables ! J'ai aussi une autre espèce, des ports marins ! Amsterdam, envers et bruges ! J'en ai quinze mille en tout ! Ça fait beaucoup ! Comment cet amour pour les cochons a-t-il débuté ? Mon oncle avait une ferme et j'aimais dormir et jouer avec eux ! Vous dormez encore avec vos cochons ? Oui ! Pourquoi ? Euh, pour rien, pour rien ! Au revoir monsieur cochonoun ! Au revoir ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Simon, le célèbre youtubeur numéro 1 ! Pouvez-vous décrire votre record ? 130 millions d'abonnés ! C'est énorme ! Je sais ! Je fais des vidéos, des coups-métrages, des clips humoristiques ! J'habite à Paris et je suis ami avec des milliers de youtubeurs ! Merci Simon ! Ok, à plus ! Maintenant, nous accueillons l'architecte et ingénieur qui a créé la tour la plus haute du monde ! Vous êtes monsieur ? Robert Assomnite ! Pouvez-vous nous en dire plus sur cette tour ? C'est la tour Jeans Car ! Elle mesure 926 mètres ! Elle a 230 étages ! Elle est divisée en deux parties ! Des bureaux et dans l'autre partie, un hôtel de luxe ! Elle se trouve où ? A Dubaï ! Avez-vous d'autres projets ? Pas pour l'instant, mais j'ai quelques idées ! Merci monsieur Robert ! C'est moi qui vous remercie ! Au revoir ! Au revoir ! Attendez ! On m'annonce à l'oreillette que nous allons accueillir quelqu'un de très célèbre ! Monsieur Cédric Déclic ! Bonjour, je suis Cédric Déclic, l'acteur le plus jeune à avoir joué dans le plus grand nombre de films ! Combien exactement ? 31 ! Ça fait beaucoup ! Et comment avez-vous débuté ? Dans le film Tête à claque et j'avais deux ans, je jouais le rôle du petit garçon très très embêtant ! Et je vous signale qu'on m'aperçoit dans le Titanic en train de me noyer ! Quelle a été la scène la plus dure à tourner ? Jumanji ! Vraiment ? Oui, j'ai été étouffée par la trompe d'un éléphant et je devais crier à l'aide ! C'était très difficile ! Mais malheureusement, ma scène a été coupée au montage ! Ah ! Merci monsieur Cédric Déclic ! Ce reportage est maintenant terminé ! Je vous souhaite une bonne soirée à tous ! Et réveille-toi ! C'est direct ! On reposait nos yeux ! Passons au sujet suivant qui sera concours d'invention ! C'est parti ! Bonsoir ! Aujourd'hui nous allons interviewer quelques génies de tout nouveau concours ! Nous allons commencer par Mlle Nina ! Bonsoir, pouvez-vous nous présenter votre invention ? J'ai inventé la brosse à dents pour les poudres ! Mais c'est complètement inutile ! Pas du tout, c'est très utile pour une allée fraîche ! Mais les poules n'ont pas de dents ! Ah ! Pas faux ! Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps, vous pouvez disposer ! Bonsoir, pouvez-vous aussi nous présenter votre invention ? J'ai mis des années à créer cette invention ! Elle permet de rendre les cactus magnifiques et soyeux ! C'est une invention révolutionnaire qui va changer le monde ! Il suffit de l'activer et il rase toutes les épines ! Facile d'utilisation et rechargeable ! En plus, il ne prend pas beaucoup de place ! Et c'est quoi le nom de votre invention ? Le rasoir à cactus ! Euh... merci ! Très bien, vous pouvez disposer ! Et vous, jeune âme, c'est... Vous pouvez nous présenter votre invention ? Je vous présente, la cape d'invisibilité ! Bah quoi... Regardez ! Quiconque enfile cette cape devient totalement invisible ! Ah ouais, c'est incroyable ! Euh... mais comment vous réapparissez ? Ah ça, j'y ai pas pensé ! Euh... très bien, vous pouvez oublier la première place ! Euh... merci pour vos incroyables inventions ! À bientôt ! Non ! Si ! Non ! Sérieux, c'est de l'arnaque ! On met... on mettrait ça pour la prochaine fois ! On est en direct ! Ah ! Ah ! Euh... merci de nous avoir suivis ! C'est notre première fois ! On espère que vous avez aimé ! C'est l'heure de la météo ! Bonne soirée ! Bye ! Bye ! C'est une bulle, y'a rien à la série ! Qu'est-ce que je m'ennuie ! Vous voulez goûter du pétillule ? C'est quoi ? C'est du pétillule, vous connaissez pas ? Est-ce qu'il paraît, c'est magique ! Ah bon ? N'importe quoi ! Un, buvez ! Deux, sauté ! Trois, destination surprise ! Mais oui, mais oui, bien sûr ! Bah pourquoi pas essayer ? Ne t'attends pas à te retrouver sur la plage ! On attend quoi ? On boit ! À trois, on saute ! Un, deux, trois ! Alors ? Waouh ! C'est génial ! On est à la plage ! On est à la plage ! On est à la plage ! Pétillule, c'est magique ! Mesdames et messieurs, bonjour ! Demain, il fera nuageux avec une pointe de soleil. Dans l'après-midi, le soleil tapera, même s'il est à quelques kilomètres, mais pas trop fort, donc pas d'inquiétude. Jeudi, le temps sera pluvieux, donc pas, il sera pas très jeune. Vendredi, il neigera, ou il neigera en plein milieu du mois d'août. Samedi, canicule, sortez les barbecues, sans allume-feu, le soleil les allumera. Et on finit avec les éphémérides. Demain, le soleil fera la grasse-mainte, car il se lèvera à 10h du matin, pour se coucher pas trop tard, à 21h. On fêtera les maximiliens. Le proverbe du mois est, en pleine lune d'août, coupe-toi-bois et cet hiver, tu n'auras pas froid. Bonne fin de journée et à demain. Oh mais ça pue ! Ne t'en fais pas, j'ai emmené mon déodorant déodore. Oh mais ça sent trop bon ! DÉODORANT DÉODORE POUR L'ODORE ! Salut ! Comment vas-tu ? C'est Simon, je vais vous raconter des blagues les plus pourries du monde, que des internautes ont fait. La première blague du pays de la Belgique, juste à côté de la France, avec un enfant qui ne connaît même pas le nom. Qu'est-ce qu'un canif ? Un petit fien ! Deuxième blague, qui vient encore de la Belgique ? Ah non, ça c'est la France. Qu'est-ce qu'il dit un Omar ? Quand on l'aide ! Omar si beaucoup ! Et la troisième blague, qui vient de France encore une fois ? Que se passe-t-il quand des boissons... Des boissons... Des poissons... se disputent ? Le ton monte ! Bon allez, c'est la fin de cette vidéo, j'ai fait que trois blagues mais on s'en fiche. Faites un commentaire, mettes un pouce bleu, abonnez-vous ! Et on a une chasse ! Une pause ? Une pause ? Une pause ? Une pause ? Et on a cl착 ? C'est une pause ? Et on a deux ? Tout ce qui est point de passer ? Générique